Prévenir vaut mieux que guérir. Cet adage, les chauffeurs de la gare routière de Mbake l'ont bien assimilé. C'est pourquoi ils prennent des mesures édouanes pour parer à toute éventualité. Ce chauffeur confirme. Respecter le code de la route, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la deuxième chose. Nous respectons d'abord le code de la route. Nous respectons aussi les chagés. On est jeunes, mais nous faisons tout le mieux pour éviter les accidents de la route. Nous sommes qualifiés et disciplinés, donc nous savons bien conduire. Donc le chauffeur n'a pas de qualité, le chauffeur n'a pas de discipline. Un autre d'ajouter qu'il exige toujours aux usagers de ces relations tuyaux de sécurité. Mais ces derniers ne respectent jamais cette mesure. Nous ne pouvons pas conduire sans serrer la ceinture de sécurité, car c'est cela qui assure notre sécurité. Notre seul souci, c'est que parfois nous demandons aux usagers de porter la ceinture de sécurité, mais ils refusent toujours à respecter cette mesure. C'est un problème, car cette mesure nous porte préjudice. Selon les conducteurs de Motoyakarta, leur cohabitation avec les autres moyens de transport dans la ville de Mbaké est source d'insécurité. Nous ne souhaitons pas des accidents, mais vraiment notre cohabitation avec les autres c'est un grand problème. La concurrence est dure, c'est pourquoi il y a toujours des accidents. Et parfois, ce sont des cheveux qui sont foutifs, car ils ne nous tolèrent rien du tout. Ces conducteurs circulent à Mbaké sans port de casques. L'un d'eux explique les raisons. Certains ont leur casque, mais ils ne le portent jamais. Pourtant, nous savons bien que nous devons porter des casques, comme nos amis chauffeurs qui sont exigés à ces relations de sécurité. Si certains transporteurs respectent le code de la route, d'autres s'en détournent et font leur propre loi sur la route. Les agents de sécurité sont appelés à veiller strictement à la sécurité routière.